Le guide du routard dédié au parc national des Cévennes le présente joliment de la façon suivante. L'éguale, promontoire sublime entre Gare et Lozère, perché à 1567 mètres d'altitude, boussole des nuages et des eaux. D'un côté, les rivières qui dévalent vers le bassin méditerranéen. De l'autre, celles qui vont à l'Atlantique après s'être jetées dans le Tarn, puis la Garonne. L'éguale garde ce « on ne sait quoi » de la magie primitive des hauts lieux. Connu pour sa forêt majestueuse et l'observatoire météorologique qui trône en son sommet, l'éguale que nous connaissons aujourd'hui ne nous offre pourtant qu'un paysage récent, bien différent de celui qu'il était encore possible d'observer il n'y a ne serait-ce que 150 ans, lorsqu'il n'était alors qu'un massif déplumé, érodé, presque moribond, et sans observatoire. Alors par quelle prouesse un tel changement a-t-il pu se produire ? C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Salut à tous, je suis Frédéric Berthaud, vous êtes sur la chaîne C'est Portes qui Donnent, et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me trouve sur la route qui relie le col de la Serreiraide à l'observatoire de l'éguale, à l'embranchement qui menait autrefois vers le Grand Hôtel, aujourd'hui disparu. Derrière moi, une stèle, presque cachée, dédiée à un forestier du nom de Georges Fabre. L'histoire semble avoir retenu de lui qu'il était le sauveur de l'éguale, rien de moins. Tour à tour, fonctionnaires soutenus, puis bannis, pour finalement devenir le héros d'une administration forestière qui le part de toutes les vertus et place son action au rang d'épopée, en faisant le symbole d'une écologie visionnaire et d'un développement durable dont elle se veut la garante, il fut un homme dont le destin remarquable le lit pour toujours à l'héritage qu'il a su nous transmettre à travers les siècles. Mais qui était vraiment ce Georges Fabre ? Comment a-t-il réussi à transformer ce massif pour nous léguer ce qui est aujourd'hui une des plus remarquables forêts domaniales françaises et le dernier observatoire météorologique de montagne encore en activité en France ? Il n'en fallait pas plus pour aiguiser ma curiosité et m'inciter à partir sur les traces de ce visionnaire présenté comme providentiel. Ce sujet a été réalisé en collaboration avec Florence Arnault et son site internet Découverte Cévennes, dont l'adresse apparaît en haut de l'écran. Elle propose de faire connaître les Cévennes à travers différents circuits à faire à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi en organisant des sorties sur le terrain. C'est une mine d'idées de balades et de ressources documentaires super intéressantes et particulièrement bien fournies. N'hésitez pas à aller y faire un tour après avoir visionné cette vidéo. Georges-Auguste Fabre est né le 6 juin 1844 à Orléans d'un père d'origine lausérienne, professeur de mathématiques et d'une mère anglaise. Après une enfance parisienne, il sort diplômé de l'école polytechnique en 1866, puis intègre l'école forestière de Nancy, dont il sort majeur de promo deux ans plus tard. Mais alors qu'il aurait pu prétendre à un poste plus prestigieux, il choisit le poste peu envié de garde générale en Lausère. Nous sommes alors sous le second empire de Napoléon III et l'action du corps des forestiers est régie par la loi de 1860 sur le reboisement des montagnes, qui les charge, en liaison avec les services des ponts et chaussées, de reboiser lorsque l'intérêt du public l'exige, au vu de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs. Cette loi coercitive permet donc à l'administration forestière de reboiser d'autorités si nécessaire et de s'accaparer tout ou partie des terrains concernés pour atteindre cet objectif. Elle fait suite notamment à une série d'inondations qui ont eu lieu entre 1840 et 1859, dont l'ampleur a été imputée au déboisement des montagnes. Et le massif de l'Éguale, aux paysages dénudés, souffre particulièrement de ce constat. L'accroissement démographique au XIXe siècle, associé à une crise de l'agriculture traditionnelle, a entraîné des défrichements à des fins de culture et le développement d'un élevage extensif, devenu principale source de revenus pour la population. Aggravé par des besoins de plus en plus importants en bois pour le chauffage, l'industrie ou les mines, tout cela a accéléré la disparition de la forêt et fragilisé les sols qui s'érodent rapidement et ravinent lors des épisodes sévenoles. Les communes situées en aval, à l'exemple de Valrogue, en payent régulièrement le lourd tribut. Dans l'esprit des forestiers, j'arme alors le projet de créer sur l'Éguale un vaste massif protecteur contre les inondations, constitué de forêts domaniales, c'est-à-dire appartenant à l'État. Pour François Grosjean, chef du service des reboisements à Mande, l'acquisition de la forêt communale de l'Éguale à Merweys, à laquelle participe Georges Fabre, en est le premier acte. Dans le même temps, dans le Gard, le sous-inspecteur Pessard instaure deux périmètres de reboisement et de regazonnement pour un total de 2744 hectares, répartis sur six communes, jetant les bases de ce que sera l'action de Fabre. Cependant, le résultat est loin d'être à la hauteur des ambitions. Les surfaces véritablement protégées sont faibles, les semis et plantations de certaines essences sont des échecs, et le gazonnement ne permet pas de lutter efficacement contre l'érosion. La guerre de 1870, à laquelle Georges Fabre va prendre part comme capitaine du génie, va ralentir les initiatives forestières. Revenu à Mande à la fin de sa période de mobilisation, il est nommé en 1875 sous-inspecteur à Alès, dans le Gard, où il organise son action autour de trois idées fortes, révélatrices de sa vision pluridisciplinaire pour l'avenir de l'Éguale. Première idée forte, sauver les surfaces boisées existantes et les acheter si besoin. Les intentions de Fabre sont claires et ne demandent pas son esprit de corps. Pour l'ensemble du massif, l'objectif déjà fixé par nos prédécesseurs reste la ligne directrice. Aboutir à une futée mélangée, où sapins et hêtres seront les essences principales, assurant tout à la fois la productivité, l'esthétique et la stabilité de la forêt. Il s'attache dès lors à accroître le domaine de l'État et engage dès 1876 des démarches d'acquisition de terrain qui vont représenter 1764 hectares entre 1877 et 1882 et dont il entreprend la valorisation immédiate en y faisant des plantations d'essence transitoires propres à recréer les sols qui accueilleront à terme la forêt définitive. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, il appuie son action sur une analyse critique des travaux réalisés auparavant. Il établit en 1877 un tableau synoptique de répartition des essences, précisant pour chacune le mode de reboisement à utiliser qu'il complète en faisant mettre en place sur le terrain des pépinières adaptées à proximité immédiate des chantiers. Il engage par ailleurs la création de pistes forestières, de murets de soutènement ou de fascines destinées à retenir les sols dans les ravines. Il profite enfin de ses congés pour aller chercher en Finlande, dans les Balkans, le Caucase ou encore le Sud-Oranais, des réponses possibles aux difficultés de replantation qu'il rencontre sur les goales. Mais la chute du Second Empire sonne le glas de la loi de 1860. La Troisième République promulgue en 1882 une nouvelle loi, moins coercitive et plus rassurante pour les propriétaires, dont l'objectif est la restauration et la conservation des terrains de montagne. La loi de 1882 restreint les prérogatives des forestiers aux terrains présentant au niveau de la dégradation du sol, je cite, « des dangers nés et actuels ». Mais elle facilite les modalités d'achat par l'État des terrains concernés. Georges Fabre, nommé inspecteur en 1883, poursuit malgré ces changements la mise en œuvre de ses idées, démontrant au passage une conscience aiguë de son rôle social et économique. Deuxième idée forte, ne pas reboiser en installant un manteau continu de forêt, mais fixer la population déjà trop clairsemée. Pour cela, il faut remplacer l'exploitation pastorale extensive par une exploitation intensive. Et il faut augmenter la production fourragère par la création de prairies irriguées. La forêt doit devenir partie intégrante de l'économie agropastorale et participer au maintien de la vie dans les montagnes, en régulant le régime des eaux, fixant les sols et modelant un paysage plus homogène. Troisième idée forte, procurer immédiatement des ressources aux populations, sans attendre celles qui doivent venir à long terme, telles que l'exploitation forestière, l'industrie du bois ou encore le tourisme. Un des piliers de la réussite de Fabre est d'avoir su impliquer la population dans les travaux de reboisement, s'attirant dès lors de la sympathie pour son entreprise. Recrutée sur place, la main d'œuvre était composée d'hommes, de femmes et d'adolescents payés de 1,50 à 3 francs par jour. La journée normale de travail commençait à 6 heures du matin et se terminait à 6 heures du soir, du lundi au samedi. Des campements sur place ont même été organisés dès 1883 pour les ouvriers qui devaient parfois rester toute la semaine. De 1875 à 1908, l'administration forestière a distribué 2 millions de francs or sous forme de salaire, soit environ 900 000 journées de travail, l'équivalent de 100 emplois permanents pendant 30 ans. Par ailleurs, Fabre n'hésite pas à interpréter à sa façon la notion de danger naisé actuel pour faire aboutir ses projets. C'est à ce titre qu'en 1895, il va étayer sa proposition d'établissement du périmètre forestier de la Dourbie en expliquant que les sables entraînés du massif de l'Égoale contribuent pour 1 vingtième, soit 600 000 m3 à l'envahissement des passes de la Gironde et par suite du port de Bordeaux. Une prochaine décadence menace notre troisième port marchand de France, jadis le premier. Là est le danger né et actuel, grave et redoutable. Et Georges Fabre ne s'arrête pas là. En plus d'être forestier, l'homme est également naturaliste et géologue, membre de la Société géologique de France, lauréat en 1878 d'un prix qui récompense les auteurs de recherches géologiques. Il transforme ainsi l'Égoale en un champ de recherche et d'expérimentation en même temps qu'il mise sur le tourisme naissant comme futur possible pour le massif. En 1882, Georges Fabre propose un projet de station météorologique forestière sur le sommet de l'Égoale afin d'étudier les facteurs climatiques et de mieux connaître la dynamique des bassins versants. Après plusieurs modifications du projet, les travaux commencent le 17 juin 1887. Mais les aléas climatiques perturbent gravement le chantier et anéantissent les délais initialement prévus, allant jusqu'à entraîner la faillite de l'entrepreneur qui finira les travaux comme simple ouvrier. La station est enfin inaugurée le 18 juin 1894. Fabre y recevra dès 1896 le Club Sévénol, principal promoteur du tourisme en Sévén et partisan du reboisement, qui lui décernera d'ailleurs sa grande médaille d'argent en 1902. 1902 qui apparaît comme une année un peu particulière pour Georges Fabre. Il fera aménager dans l'Observatoire, cette année-là, une chambre de secours pour les touristes, dont les murs seront peints à la peinture laquée Touring Club, offerte par le Touring Club de France, ardents défenseurs des forêts et des espaces montagnards à des fins de loisirs et de contemplation esthétiques. Une nouvelle tendance que le Club Alpin français, que Fabre avait reçu sur ses chantiers en 1884, avait déjà initié dix ans plus tôt. Le Touring Club de France financera par ailleurs une table d'orientation au sommet de la tour de l'Observatoire quelques années plus tard. Fabre, toujours en 1902, participe également au grand mouvement qui aboutira à la construction du Grand Hôtel de l'Égoual. Nommé conservateur des eaux et forêts à Nîmes en 1900, c'est enfin en 1902 que Georges Fabre obtient une mission officielle pour Charles Flau, éminent botaniste, professeur à la faculté des sciences de Montpellier rencontré quelques années auparavant, qui le charge d'organiser à l'Égoual des observations suivies sur la vie des végétaux dans leur rapport avec le climat et d'élargir le cadre des études physiques entreprises à l'Observatoire météorologique en y faisant rentrer les études biologiques si importantes pour la sylviculture. C'est à ces fins d'expérimentation qu'ont d'ailleurs été créés neuf arboretums, dont celui de la Fou, entre Camprieux et la Nuez-Jol, celui de Saint-Sauveur des Poursiles ou encore celui de l'Or de Dieu sur le versant sud de l'Égoual. Les travaux semblent avoir porté leurs fruits. En 1892, Fabre, qui cite l'écho des Cévennes du 2 octobre 1890, décrit le bon comportement des versants qui ont été reboisés. Je cite « Lors de la grande pluie du 22 septembre 1890, ces versants n'ont donné que peu d'eau et pas de matériaux solides, alors que les versants non protégés ont vu grossir leurs eaux. » La forêt d'Omanial de l'Égoual représente aujourd'hui une superficie d'un peu plus de 16 000 hectares. répartis pour 71% dans le Gard et 29% en Lozère. Un peu plus de 12 600 hectares ont été acquis entre 1874 et 1915. Mais si Fabre apparaît aujourd'hui comme le porte-drapeau de cette colossale entreprise, il n'a pas été le seul à œuvrer au succès du reboisement de l'Égoual. Émile Dedenier, camarade de promotion à l'école forestière, a été son égal en Lozère pendant 22 ans. Entre 1878 et 1900, Dedenier achète et reboise 9487 hectares, dont 1919 hectares sur le versant L'Ozérien de l'Égoual quand Fabre fait de même pour 7163 hectares sur le versant Gardois. Mais malgré un bilan largement positif, Georges Fabre est sanctionné par son administration et contre toute attente, mis à pied puis en disponibilité par mesure disciplinaire en 1908 pour des raisons qui restent obscures, son dossier ayant disparu depuis. En 1909, les Sévenols ont rendu un vibrant hommage à Georges Fabre en lui dédiant cette stèle qui se trouve derrière moi. Georges Fabre, on ne le sait que trop peu tant son œuvre éclipse l'homme, était marié et père de 4 enfants. Malade, il s'est éteint le 21 mai 1911 à Nîmes à l'âge de 66 ans. Son observatoire restera entre les mains de l'administration forestière jusqu'en 1943, date à laquelle il est repris par la météorologie nationale. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, mais aussi à la partager largement sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la page de Découverte Séven pour continuer à découvrir les Séven autrement. Vous retrouverez le lien en description. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, sortez, poussez les portes et faites de belles découvertes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501